Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour de cours. J'ai fait mes courses vendredi matin cette fois-ci puisque jeudi on était sortis avec la puce. Donc comme je vous le disais, on est sortis hier jeudi pour aller dans une cueillette de fruits et légumes qui se trouve dans le nord de la France, dans le 59, à côté de Montigny en Cambresie, aux alentours du Cato. Ça s'appelle la cueillette du Troncois. Et du coup j'ai acheté une grosse partie, enfin tous mes légumes là-bas, et une partie de mes fruits. Il n'y avait que quelques fruits qui n'y étaient pas. Donc là aujourd'hui au niveau des courses, il y a très peu de fruits. Il y a juste des nectarines, des cerises et un melon, chose que je n'ai pas trouvé à la cueillette. Et pour le reste, je n'ai rien pris d'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vous présentais le menu, les produits frais, et ensuite je vous calerais le passage que j'ai mis dans mon vlog, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, où je vous présente ce que j'ai pris lors de cette cueillette. Et les tarifs, clairement c'est hyper rentable, surtout pour tout ce qui est fruits rouges, donc fraises, framboises. Je n'ai pas cueilli de cassis et de groseilles, mais au niveau des prix c'était pareil. Et clairement ça vaut vraiment le coup et vous avez des produits qui n'ont pas fait énormément de chemin avant d'arriver dans les étals des supermarchés. Alors elle n'est pas à côté de chez nous. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas y aller toutes les semaines et toutes les deux semaines. Mais je pense qu'une fois par mois, j'irai acheter quand même pas mal de choses là-bas. Là il y a des trucs qui vont nous servir sur deux bonnes semaines. Donc on a calé nos menus par rapport à cette cueillette, par rapport à ce que j'ai acheté sur place. Donc voilà, on va pour le menu de la semaine. Alors du coup, ce midi on mange des restes parce qu'on a quand même pas mal de restes dans le frigo. Ce soir on se fait ce qu'on devait manger hier midi, le poulet sauce pesto avec des... Alors normalement c'est avec des pâtes, sachant que j'ai mis des pâtes le samedi soir, je ne sais pas, on va peut-être changer, on verra bien. Samedi midi on mange des wraps parce qu'il nous reste des galettes. Donc j'ai racheté du thon et il nous restait pas mal de choses pour les garnir. Donc on va utiliser ce qu'on a. Donc samedi soir j'ai prévu des pâtes avec une poêlée de champignons, pas de viande parce qu'on en mangera le midi, ça nous suffit, on n'en a pas envie. Dimanche midi on se mange poivron courgette tomate farcie. C'est-à-dire que Jeannec aura un poivron farcie que j'ai ramené de la cueillette. Juliette aura une tomate farcie que j'ai ramené de la cueillette. Et moi j'aurai une courgette farcie que j'ai ramené de la cueillette. Donc j'ai juste acheté de quoi mettre dedans. Le soir une salade de concombres avec des cordons bleus. Les concombres c'est pas les petits concombres qu'on trouve, c'est des trucs, j'en ai un là je vous le montre. Voilà, ça c'est les concombres qu'on trouve là-bas. Et encore c'est pas les plus gros, il y a plus gros encore. Je l'ai pesé celui-ci, il fait presque 1 kg, il fait 930 g. Voilà, donc du coup on va faire une cure de concombres. Ensuite, lundi midi, Jeannec est au travail physiquement. Pas en télétravail mais à son boulot. Donc il m'a demandé son fameux sandwich club. Juliette et moi on mangera une salade de boulgour comme on a mangé la semaine dernière. Je pense que dedans j'y mettrais des tomates, j'y mettrais du maïs, un peu de surimi, un petit peu de carré de fromage et tout. Et ça, ça passe tout seul avec la puce et avec moi. Je mettrais peut-être même des petits croutons à l'ail parce qu'elle avait bien aimé la dernière fois. Donc le soir, c'est haricots verts, de la cueillette avec des pommes de terre que j'avais déjà ici, donc j'en ai pas pris à la cueillette. Avec une viande rouge, Jeannec il m'a dit tu prends ce que tu vois, ce que tu trouves. J'ai trouvé de la bavette d'un loyau, donc voilà, on va se régaler. Mardi midi, mardi c'est le 14 juillet, donc c'est un jour férié, Jeannec ne travaille pas. Donc ça sera burger frites pour le midi. Et le soir, on se fait notre salade riz, tomate, concombre. On va pas mettre d'avocat dedans, on va utiliser ce que j'ai ramené de la cueillette. Donc les tomates et le concombre. Mercredi midi, Jeannec et O travaillent physiquement encore. Donc c'est végétarien, poulet de légumes avec Juliette, si elle veut bien la manger. Et Jeannec m'a demandé de lui reprendre sa pasta box. Le soir, idée de Juliette, tarte tomate mozza, donc ça sera pas de tomate cerise, mais les tomates que j'ai ramené de là-bas. Je les couperai juste en petits cubes. Et la mozza, j'ai pris de la mozzarella di bufala que j'ai trouvé à Avdi. Jeudi midi, c'est saucisse pâte pour faire plaisir à la puce et pour nous faire plaisir aussi. Et le soir, Jeannec a cherché une petite recette parce que j'ai ramené des courgettes jaunes de la cueillette. Et Jeannec a trouvé sur internet une recette de courgettes revenues à la poêle avec du thym et un petit peu de crème et une escalope de poulet à côté. Donc du coup, on va faire ça. Voilà. Voilà, donc on est bon pour le menu de la semaine. Maintenant, je vous montre ce que j'ai dans les produits frais. Déjà, chez Aldi, j'ai pris... Ah non ! Je vous dis des bêtises. J'ai pris des surgelés. Je vous les montre quand même. Donc j'ai acheté des allumettes, des frites, des pommes allumettes à cuire à la friteuse. Hop ! Et à Inter, j'ai pris les steaks hachés pur bœuf comme ça. J'en ai retrouvé. D'un coup, il n'y en avait pas. Là, il y en avait. Donc j'ai repris comme ça. Ça nous fait plusieurs fois. Bah, c'est tout. On surgelait. J'ai rien pris d'autre parce que mon congélateur est suffisamment plein. Je les range. Je vous retrouve juste après. En plus, on continue vraiment avec le frais. Donc j'ai acheté des tagliatels fraîches. Tagliatels. Tagliatels. C'est une nouvelle pâte. Vous connaissez ? Des tagliatels fraîches. C'est pour les faire avec les champignons. Ça, on aime bien quand c'est des pâtes fraîches. J'ai repris du surimi pour mettre dans la salade. Enfin, dans les salades, dans le wrap. J'aime bien mettre du surimi dans le wrap. Ensuite, pour les burgers, j'ai décidé de changer de fromage et d'arrêter les espèces de fromage emballés. Vous savez, il y a des trucs fondus là qui n'étaient pas du fromage d'ailleurs. Et ce qui me saoule aussi, c'est que chaque tranche est emballée dans un emballage plastique. Qui est emballé dans un emballage plastique. Ça fait un peu beaucoup. Du coup, j'ai pris ceci. J'ai trouvé ça à Aldi. C'est du Mazdam en tranche. Et ça va être très bon dans les burgers. Et là, on est sur du vrai fromage. Ensuite, j'ai repris des knacks. Donc ça, c'est pour faire saucisse pâte. Sachant que je congèlerai celles que je n'utiliserai pas. Comme ça, j'en aurai d'avance dans le congèle. Ensuite, j'ai voulu tester la viande hachée comme ça à Aldi. Pour faire la farce dans les légumes. Je ne mets pas que de la chair à saucisse dedans. Je mélange avec de la viande hachée. Par contre, je viens de voir que c'était de la 15% de matière grasse. Je n'avais pas fait attention. Tant pis. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et j'ai également pris la chair à saucisse aussi à Aldi. Pur porc. Voilà. Donc on va tester. On verra bien. Ensuite, la mozzarella di Bufala Campana. Fabrication italienne AOP. Donc celle-là, je l'ai trouvée à Aldi. Fromage à pâte filet au lait de bufflone pasteurisé en saumure. Donc voilà. C'est de la vraie mozzarella. Pas celle au lait de vache qu'on trouve qui n'a pas forcément de goût. Celle-ci, elle a du goût. Donc je n'en trouve pas tout le temps à Aldi. Donc maintenant, quand je l'en trouverai, je prendrai celle-ci. C'est pour mettre dans la tarte tomate moza. Également le chèvre pour Jeannette qui m'en avait demandé. Je vais faire ça. Vous verrez peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Ensuite, à Intermarché, j'ai acheté une pâte feuilletée. Donc c'est pour la tarte, bien sûr. J'ai ensuite pris le sandwich de Jeannette, donc Rosette Cornichon. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, avant le confinement, vous savez que Jeannette adore ce sandwich. Donc maintenant qu'il retourne au boulot, clairement, il me redemande ce qu'il avait l'habitude de manger. Il est tout content. La Xtreme Box, pareil. Ça, c'est pour son autre jour de boulot. Donc c'est la 3 fromages. Non, 4 fromages. 3 ou 4. 4 fromages avec les radiatories dedans. Ensuite, à Inter, j'ai pris des filets de poulet. Ça, c'est pour faire avec les courgettes. Par contre, ils se sont tous en tasse et en haut. Il va falloir que je les congèle parce que c'est prévu pour le jeudi et c'est bon jusqu'au 14 juillet. Donc je vais mettre ça dans le congèle. Et ensuite, j'ai pris ceci en viande. J'ai pris de la bavette d'aloyau à griller. Elle avait l'air délicieuse. La bavette d'aloyau, en général, c'est très très bon. Et c'est rare quand j'en ai aussi belle à Inter. Donc là, j'en ai pris. J'ai racheté du crémeau. Ça va faire plaisir à ma poussinette. Jeannek m'avait demandé de lui racheter du camembert. J'ai pris du camembert. Et ensuite, j'ai racheté... Si mon étiquette de cerise a dû tomber dans mon sac. Donc j'étais en train de dire, j'ai racheté du beurre. Donc j'en ai repris deux. Ne m'inquiéter à l'envers. Parce que j'en avais plus d'avance. Vous savez très bien que moi, il me faut du beurre d'avance. Parce que quand j'ai une crise et que je fais des gâteaux ou des choses comme ça et que je n'ai pas de beurre, je suis dans la crotte. Donc je mange tout ça. Il y a pas mal de frais cette fois-ci. Et puis je vous retrouve juste après. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais vous passer tout de suite le petit passage que j'ai filmé hier. Où je présente ce que j'ai ramené de la cueillette avec les prix. Et après, on continue le retour de course classique avec ce que j'ai ramené aujourd'hui. On va commencer avec les courgettes rondes. Donc c'était à la pièce. C'était 70 centimes pièce. Donc j'en ai pris une grosse et une plus petite. Ensuite, j'ai pris des courgettes jaunes pour changer un petit peu. Parce que les courgettes jaunes, je n'en trouve pas en magasin. Et je les ai payées 1,80€ le kilo. Donc ma mère en avait pris 3, moi j'en avais pris 2. J'ai pris des poivrons pour Jeannec. Donc je lui en ai pris 2. C'est pareil, c'était 2,20€ le kilo. J'en avais pour eux 1,02€. Sachant que dans le commerce, je les payais plus de 3€ le kilo. Et ils ne viennent même pas de France, ceux que je trouve dans le commerce. Ensuite, j'ai pris un peu de radis pour Jeannec. Pas beaucoup parce que je n'en mange pas. Enfin, je n'en raffole pas plus que ça. Donc je lui en ai pris de quoi lui faire une fois. Sachant que je les ai pris à la fin. En fait, j'ai fait, oh, je n'ai pas pris de radis. J'ai été les cueillards en vitesse. Donc je n'en ai pas pris beaucoup. Les radis, c'était au kilo. Donc j'ai payé, je n'ai pas payé les radis. C'est ça que j'ai tilté tout à l'heure en regardant mon ticket de caisse. Elle ne m'a pas compté les radis, la dame. Donc je ne sais pas si c'était normal ou pas. Donc bref, je crois que c'était 2€ le kilo, je crois, il me semble. Ensuite, j'ai pris des haricots verts. Donc je n'en ai pas pris beaucoup parce que c'est pour faire avec des pommes de terre. Et comme je ne sais pas comment, au niveau du temps de conservation, si je peux les congeler, si j'ai de la place pour les congeler. Du coup, je n'ai pas pris beaucoup. Sachant que je pense qu'on va y retourner d'ici deux semaines avec Jeannec. Pour qu'il voit et qu'il puisse prendre d'autres légumes s'il veut. Les haricots verts, c'était 2,50€ le kilo. Ma mère en avait pris, elle en a pris 150 grammes pour elle. Moi, j'ai récupéré le reste. J'ai pris des tomates. Elles sont sublimes. Elles sont dures, lourdes. Elles sont fermes. Donc je pense qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de jus, de pépins et tout. Elles sont tellement délicieuses ces tomates-là. C'était 1,90€ le kilo. Du coup, j'avais 1,145€. Parce que là, c'est moi que j'ai tout pris. J'en ai eu pour 2,18€. Ensuite, j'ai pris une salade, une feuille de chêne rouge. J'adore cette salade. C'était 90 centimes pièce la salade. Ma mère en a acheté une autre, mais une feuille de chêne classique. J'ai pris 2 concombres. Mais regardez-moi ça, les monstres. Ils sont énormes. Et les concombres, on en a pris 3. J'en ai gardé 2. Ma mère en a pris 1. J'en ai pesé. J'en ai un des 2 qui fait plus de 900 grammes. On est presque au kilo de concombres. Et les concombres, c'était 75 centimes pièce à partir du moment où on en prenait 3 ou plus. Donc c'est pour ça qu'on en a pris 3. Et ensuite, au niveau des fruits, les framboises. Les framboises, elles ont pris un petit peu cher dans le transport. Je vais les nettoyer et les laver. Et on va manger celles qui sont un peu écrasées en dessous. C'était 6,80 euros le kilo. Donc j'en avais pour 600 grammes. Et j'ai payé 4,15 euros. Donc c'est carrément moins cher que ce qu'on achète dans le commerce. Et les fraises, j'en avais pour 1,02 kg. Et c'était 5,20 euros le kilo. Quand vous voyez que je paye des gariguetes 3 euros les 250 grammes, on est vite dans le prix. Et du coup, j'en ai eu pour 6,45 euros de fraises. Sachant qu'on en a boulotté. C'est mon mot du moment. Pendant le pique-nique, en fait, ça a été notre dessert. Les fraises et les framboises. Donc on en a mangé quelques-unes à 3. Donc on en a mangé quand même pas mal. Et voilà. Et en tout, j'en ai eu pour 27,39 euros. Donc vous enlevez 5 euros à peu près que j'ai laissé à ma mère au niveau des légumes. Parce qu'elle s'est acheté de la rhubarbe. Elle, c'était 1,80 euros le kilo. Et du coup, elle en a eu pour 78 centimes. Elle avait 90 centimes de salade. Elle avait 1 euro de courgette. Je crois, un truc comme ça. Bref. Donc on va dire 22 euros pour nous. Voilà. Je pense que le calcul est fait. 22 euros. Sachant que je ne vous ai pas montré, j'ai acheté ça aussi. J'ai pris du jus de pomme de la ferme. Enfin, des vergers du Troncoua. Qui sont à côté. Et ça, c'était 2,50 euros la bouteille. Clairement, je trouve ça pas cher. Quand on voit le prix des jus comme ça qu'on achète dans le commerce, je trouve que ça, c'est pas cher. Voilà. Donc on va dire 20 euros de fruits et légumes. Et 2 euros de jus de pomme. Et puis le reste, c'est ma mère qui a pris pour elle. Donc voilà, vous avez vu. Clairement, au niveau des prix, je trouve que c'est rentable. Il y en a assez identique par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Mais on n'est pas du tout sur la même qualité. Et j'ai hâte de goûter tout ça. Et clairement, déjà au niveau des fraises et des framboises, elles sont délicieuses. Il n'y a rien à dire. Les framboises, j'en ai rarement mangé des aussi bonnes. À part celles qu'il y avait dans le jardin de ma mère aussi. Et pareil, les fraises, on est sur des fraises qui ont du goût. Pas besoin de mettre de sucre, rien. Contrairement à certaines fraises qu'on trouve dans le commerce, les moins chères qu'on va trouver. Elles n'ont pas vraiment de goût et tout. Là, c'est un truc de... C'est magnifique. C'est délicieux. Donc, on y va maintenant avec ce que j'ai ramené. Donc, à Aldi, il y avait des fleurs qui étaient en vente. Je ne connais pas du tout ce type de fleurs. C'est des Gerbera Twister. Je ne connais pas du tout. Je les ai trouvées très jolies. Et du coup, je sais où je vais les mettre sur mon parterre. J'ai un parterre de fleurs qui est devant ma maison qui a besoin de couleurs. J'en ai un qui est très coloré et l'autre qui a un peu moins de couleurs. Et du coup, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci et celle-ci. Voilà. Et clairement, ce n'était pas très cher en plus. Je crois 2 euros, il me semble, 2,19. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Je vais les mettre là au fond. Voilà. Là, j'irai les planter un autre jour parce qu'aujourd'hui, il pleut. Je vais les planter ce week-end. Ensuite, on repasse à Inter parce que je les avais mis dans le sac d'Inter. C'est quelque chose d'Inter. Donc, j'ai acheté, quand je vous dis, des nectarines. Elles étaient à 3,39 euros le kilo. Mais voilà. Ça, on aime tous. Les fraises, les framboises, on en a acheté beaucoup. Mais il faut qu'on les mange dans le week-end parce que ça va périmer assez rapidement, surtout les framboises. Et donc, j'ai préféré assurer nos arrières et prendre quand même des nectarines. Ensuite, j'ai aussi acheté des cerises, mais j'en ai pris très peu. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans mon sac. Dans mon sac de surgelée. Donc, elles étaient à 6,90 euros le kilo. Non, 6,89 euros. Oui, 6,90 euros. J'ai payé 3,17 euros. Voilà. Donc, ça, les cerises, c'est un petit plaisir aussi pour Juliette et pour nous. Hop ! Et c'est tout. Si j'ai un melon qui vient d'Aldi parce que c'est pareil là-bas, ils ne font pas pousser de melon. J'ai trouvé ça à Inter pour Juliette. Elle commence à de plus en plus aimer les coloriages avec les coloriages mystères. J'appelle ça, ce n'est pas des coloriages mystères. Eux, ils appellent ça des coloriages malins. Et en fait, c'est un peu en mode travail, entre guillemets. Il y a des lettres, il y a des symboles et tout pour pouvoir respecter les bonnes couleurs et colorier correctement. Et voilà, je trouve ça sympa. Donc, je pense qu'elle pourra s'éclater. En plus, c'est avec Choupi. Donc, il y avait 2, 3 ans toute petite section, 3, 4 ans petite section, 4, 5 ans moyenne section. Et il y avait aussi 5, 6 ans grande section. Mais je trouvais un peu compliqué parce que les symboles, c'était des lettres en minuscule. Mais vous savez, en script, elle n'a pas encore appris à écrire. Elle a appris majuscule et minuscule version informatique. Vous voyez ? Donc, du coup, voilà. Je lui ai acheté ça. Je pense que ça lui fera plaisir. Ensuite, vous verrez pour une fois la litière du chat puisqu'elle était dans mon sac de course, étant donné que j'avais très peu de choses dedans. Donc, c'est celle-ci qu'on prend en général. Je vous l'affiche toujours comme ça que vous la voyez. Hop ! J'ai repris à Inter des cacahuètes pour Jelec parce qu'ils m'en avaient demandé. Et j'ai pris un steak végétarien, donc galette, quinoa et boulgour à la tomate. Je t'ai dégoûté. Il n'y avait rien d'autre de ce qu'on aimait en choix. Il n'y avait pas les sarrasins boulgour comme j'ai l'habitude de prendre. Donc, ce n'est pas grave. Ce sera celle-ci. Et c'est tout pour Inter. C'est like, je vous avais dit. Enfin, c'est like. J'en ai eu quand même pour un certain montant parce que dedans, il y avait la litière du chat. Les steaks à 8 euros la boîte. Mais au moins, on a de la vente. Alors, ensuite, à Adi, j'ai repris des mouchoirs. Bonjour les allergies. Bon, d'accord, ça, c'est que c'est la figure. C'est principalement pour Jelec. Il se mouche non-stop. Ensuite, Jelec m'avait demandé de lui racheter du déodorant. Donc, je lui ai pris celui-ci. J'espère ne pas m'être trompée d'avoir pris le bon. J'ai un doute. Je ne suis pas sûre. Enfin, de toute façon, il y avait que le vert. Donc, je brille le vert. Je crois que c'est le bleu qu'il prend d'habitude. Je ne sais plus. Et j'ai voulu tester celui que j'ai trouvé à Aldi. Ça s'appelle Bio Cura Body Care Pur Déodorant. Et j'ai trouvé la compo assez safe, clean, propre. Par rapport à des déodorants de marque qui étaient à côté en trucs comme ça aussi, en boules. C'est des boules qui contenaient du peg, je crois que c'est CI. Mais ça, je ne sais plus si c'est trop. Mais voilà, il y a plein de trucs avec des chiffres partout. Là, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas du tout. Donc, je vais tester. Je ne sais pas s'il sent bon. Ah ouais, ça sent bon. Donc, on va voir. J'ai envie de retester. J'ai enfin terminé les 4 déodorants que j'avais d'entamer. En fait, j'en ai reçu en collab que j'ai testé. Après, on m'en a offert un. C'était ma petite Manu qui m'en avait offert un pour tester, qui était ouvert. J'en ai un autre que l'une d'entre vous m'a offert dans une box Yves Rocher. Et j'en avais encore un autre qui était entamé. Je me suis dit, ce serait peut-être... J'ai réussi à tous les finir. Donc, je me suis racheté un déodorant. Ensuite, des bananes pour Juliette. Ah oui, c'est ça que j'ai acheté aussi. Il n'y avait pas la cueillette normale. Et le melon. C'est les melons français. J'avais donné l'astuce la semaine dernière du fait que quand la queue se décrochait comme ça, c'est qu'ils étaient mûrs. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit aussi que quand ils sont lourds, c'est qu'ils sont bons aussi. Donc, il est très très lourd. Ça devrait aller. Ensuite, j'ai racheté des oeufs. Alors, je n'ai pas de recette avec des oeufs prévus. Sauf que j'ai plus de gâteaux d'avance. Donc, il faut que je refasse des gâteaux. J'ai plus de crème dessert d'avance. Donc, il faut que je refasse des crèmes dessert. Donc, j'ai repris des oeufs. Ensuite, j'ai racheté deux boîtes de thon. Parce qu'on en a besoin d'une pour les wraps et une pour faire la salade riz, thon, tomate, concombre. Je n'ai pas acheté d'avocat. Je me suis dit qu'on pouvait très bien s'en passer. J'ai pris ceci à Aldi aussi. pour changer un peu pour le matin, pour Juliette. Parce qu'un coup, elle mange du pain. Un coup, j'ai mangé des cracottes. Et je me suis dit que ça, j'ai souvenir qu'elle aimait bien quand elle était plus petite. C'est des tartines croquantes au froment. Donc, en gros, c'est des cracottes. La marque, c'était cracottes, je crois. En grande marque. Donc, j'ai pris ça. Jeannec m'avait demandé de lui acheter des chips. Alors, je lui ai repris les barbecues. Parce qu'il les avait adorées. J'ai repris, je lui ai pris des tuiles, mais salées, cette fois-ci, pour changer un petit peu. Je lui ai pris des smiley snacks de riz que lui aime bien et que Juliette aime bien. Je sais qu'en général, quand il s'en mange un petit peu, il y a une petite main qui se tend vers son papa pour lui demander 3-4 trucs. Donc, du coup, comme ça, il en a. Moi, je n'en mange plus de ces trucs-là-dessus. J'en mange quand on fait des apéros. Et encore là, on a fait deux apéros ces derniers temps. Et je n'en ai pas mangé du tout, parce qu'on n'avait pas sorti les chips. Et ça ne me manque pas, clairement. Je préfère les gâteaux. Je suis plus sucrée. Ensuite, un sirop de fraises. Pareil, je m'avais demandé d'en racheter. J'ai repris de la farine de blé. Ils ont à nouveau celle qu'ils avaient avant la semaine dernière. Ils ont encore les restes de la farine de la semaine dernière. Pour l'avoir ouvert, je vous dis, c'est de la farine, clairement. Et ensuite, j'ai acheté du lait. Et j'en ai repris 4 briques. Voilà. Parce que j'en ai... En moyenne, par semaine, je passe à peu près 4 à 5 briques de lait. Là, cette semaine, je n'en ai pas utilisé des masses. Pourtant, j'ai fait pas mal de yaourt. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup. Et puis, voilà. C'est tout. Donc, vous voyez, il y a moins. Il n'y a pas les fruits et légumes, clairement. Ils sont tous déjà rangés. À part le concombre qui traîne là, parce que je vous l'ai montré. Autrement, le reste est rangé. J'ai juste ma salade à finir de préparer. C'est-à-dire la couper, la laver et la mettre au frais dans un tupperware hermétique. Pour qu'elle se garde le plus longtemps possible. Et voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de mes courses d'aujourd'hui. Et de ma petite cueillette d'hier. Pour Aldi. J'en ai eu pour 43,95€. C'était 2,19€ les fleurs. Voilà. Donc, on va dire 40€. On enlève les fleurs. Voilà. Et ensuite, à Intermarché. J'en ai eu pour plus cher. Comme je vous l'ai dit, j'avais 8€ de steak haché. C'est 97. Très exactement. Et 5€ de viande rouge. Et enfin, voilà. Il y a des trucs qui coûtaient plus cher. Le Tchoupi, c'était 5€, etc. Donc, voilà. Et j'en ai eu pour 55,02€. On enlève les deux tickets restaurants que j'ai pu passer. Parce que j'ai demandé à la dame. Elle m'a dit, vous pouvez donner pour 17,30€ de tickets resto. Donc, c'était bon. J'en ai eu pour 38,42€. Donc, je suis très contente. La cueillette, comme je le disais dans la vidéo, j'en ai à peu près pour une vingtaine d'euros. En ce qui concerne tout ce qui est fruits et légumes que j'ai gardé. Parce qu'il y en a quelques-uns que ma mère a récupéré. Donc, on est bon pour les courses, clairement. On est plutôt bon. On reste dans le budget. Et en plus, on va manger mieux. Voilà. Donc, c'est vrai que si elle était plus près de chez nous, on n'irait plus souvent. Mais là, ça fait un peu loin. Donc, on ira peut-être une fois par mois. Là, on va y retourner dans pas trop longtemps. Parce que Jeannek va être en vacances. Donc, on va pouvoir y retourner, faire découvrir ça à Jeannek. Donc, vous êtes, je pense, plusieurs à me dire. Mais pourquoi tu ne congèles pas ? Prends de l'avance et tout. J'ai un congèle minuscule. J'ai un frigo minuscule. Donc, je ne peux pas. Donc, tout ce qui est courge, chou, ces choses comme ça qu'on ne garde pas au frais, je peux les prendre. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit de ne pas mettre les tomates au frigo. Le problème que j'ai, c'est que si je ne mets pas les tomates au frigo, elles pourrissent en deux jours. Donc, je les mets au frais. Je n'ai pas le choix. Et résultat des courses, mon bac à légumes est vite rempli. Et puis, le reste dans le frigo, il faut bien mettre à manger. Sachant qu'on fait les yaourts maison. Donc, du coup, c'est des pots en verre. Donc, ça prend plus de place. Voilà. Donc, je ne peux pas. Mon congèle est plein. Mon frigo est plein. Donc, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas congeler certains légumes. Quelques-uns, mais pas tous. Donc, on ira. Voilà. Et puis, après, quand on sera en hiver, peut-être un peu plus, enfin, en automne, qu'on mangera plus de glace, le congèle sera un petit peu plus vite. Je pourrais acheter des légumes d'avance et pouvoir les congeler. Mais là, j'ai trois bacs à glace dans mon congèle. Je préfère qu'on ait des glaces. Bah oui, ça fait plaisir aux enfants et aux grands. Bref, je vous laisse là. Et voilà, je m'arrête là avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces. Déjà, ça fait plaisir. Voilà. Ça aide la vidéo à monter un petit peu plus et à être vue par plus de monde. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien entendu les bienvenus. N'hésitez pas à commenter. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Et puis, si vous voulez faire un petit tour sur mon outil, vous pouvez également, si vous en avez envie, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada